Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la correspondance, de la correspondance mentale, de l'équivalence mentale finalement. Donc tout ce qui se passe dans nos pensées, dans notre esprit, dans nos émotions, crée une certaine correspondance. Je vais faire très simple, quand tu composes un numéro de téléphone, un numéro de téléphone précis, la personne que tu appelles, c'est son numéro de correspondance. Pour les adresses, c'est pareil. Si tu mets un chiffre qui est complètement différent, tu vas tomber sur une personne qui est complètement différente. Pour l'adresse, c'est la même chose. Si tu as ta maman qui habite au numéro 20 de la rue Joséphine, et que tu arrives et que tu sonnes au numéro 5 de la rue Joséphine, tu ne tomberas pas sur la bonne personne. Donc ça ne va pas correspondre. Eh bien, il en est de même pour ton mental. Donc peu importe le désir que tu souhaites attracter, si c'est plutôt la santé guérir parce que tu as ton corps qui est malade, mais ton esprit n'est pas malade, je le précise. Ton esprit est bien plus puissant que ce qu'on veut bien nous faire croire. Notre esprit crée énormément de choses, et est beaucoup plus puissant que notre corps. Et le fait de créer une correspondance mentale pour la santé, par exemple, tu es malade, ou tu as une personne autour de toi qui est malade. Donc il faut que cette personne crée la correspondance de la santé. Donc qu'elle pense à la santé, qu'elle s'imagine dans ses visualisations, dans ses visions, dans son imagination, dans son ressenti, comme si elle était déjà guérie. En amour, c'est pareil. Si ton but, c'est de rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, donc dans ta correspondance mentale, il faut que tu idéalises la personne. Donc tu peux t'amuser à écrire la personne parfaite, parfaite, quand je dis parfaite, la personne idéale, la personne qui te correspondrait, elle serait plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et le fait de te faire ça, ça va te mettre dans un certain état d'esprit. et ce certain état d'esprit va être en correspondance avec ce que tu souhaites attracter. Et l'équivalence mentale, c'est ça, la correspondance, la loi de la correspondance, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Quand tu fais le 18, c'est les pompiers que tu as. Quand tu fais le 15, c'est le SAMU. Si tu veux appeler les pompiers et que tu fais le 0442, tu n'auras jamais les pompiers. Donc, il est donc important de faire correspondre ton état mental, donc ton état d'esprit, ta vision, ton image mentale à ce que tu souhaites attracter, à ce que tu souhaites vivre. Faire comme si tu étais déjà dedans, t'imaginer, vivre comme si tu étais déjà dedans, ressentir comme si tu étais déjà en santé. Je parlais de maladie. Non, la maladie, on met de côté. On ne parle pas de ça. Parler uniquement de ce que tu veux. Parce qu'au plus, tu vas porter attention à ce que tu veux et au plus, tu vas créer un état d'être en lien avec ce que tu veux. Et au plus, tu vas apporter une intention vis-à-vis de cet état d'être, vis-à-vis de ce ressenti, vis-à-vis de ce désir. Et c'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher, il faut arrêter de perdre son temps avec des correspondances mentales de manque, de maladie, de choses qui ne sont pas belles, finalement, qui ne sont pas bonnes. Il est bon de se focaliser sur les intentions qui nous tiennent à cœur, sur les belles choses de la vie, sur les pensées qui vont t'élever, sur les affirmations qui te font du bien, sur ce qui te fait rire, ce qui t'apporte de la joie. Et le fait de faire ça, tu vas commencer à créer mentalement l'état d'esprit qui correspond à ce que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie. Ni plus, ni moins. Si jusqu'à ce jour, tu as attiré des choses qui ne te conviennent pas, pose-toi la question. Dans quel état mental, quel numéro j'ai composé pour avoir ça ? Est-ce que tu as passé énormément de temps peut-être à penser à ça ou à t'imaginer tel scénario ? Sois honnête avec toi. Après, le tout, c'est d'être honnête avec soi-même. Et quand on se rend compte que c'est nous-mêmes qui avons finalement inconsciemment voulu inconsciemment, porter attention inconsciemment sur des choses qu'on ne voulait pas voir dans notre vie, le fait de faire ça, tu te fais le point et hop, tu changes de cap. Et maintenant, tu vas créer la correspondance mentale de ce que tu souhaites et uniquement de ce que tu souhaites. Voilà. J'espère sincèrement que j'ai pu t'éclairer. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Tu passes à l'action. Donc, tu te crées la correspondance mentale de ce que tu souhaites attracter, créer, ressentir, vivre. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. et je vous posez une illusion. Justin. Né torné de bonnes